Salut YouTube, bonne année, j'espère que vous avez tous passé de joyeuses fêtes. Je suis très heureux de vous retrouver sur la chaîne dans la toute première vidéo de l'année. Aujourd'hui, je vous propose une thématique un peu nouvelle, le dessin, et plus particulièrement la perspective. Cette technique fascine autant qu'elle est frais, car pour beaucoup, cette représentation de l'espace 3D vous semble très difficile à comprendre, et encore plus à maîtriser. La perspective est pourtant au cœur de nos métiers, et c'est l'une des toutes premières choses que l'on apprend en dessin. Alors l'idée de ce tuto n'est pas de vous faire devenir des illustrateurs, mais plutôt de vous faire découvrir les basiques qui vous permettront d'améliorer vos créations. Allez c'est parti, let's go ! Grâce à vous tous, on a passé la barre des 80 000 abonnés, c'est vraiment un truc de dingue. Il y a quelques années, lorsque j'ai créé cette chaîne, jamais j'aurais pensé qu'une simple chaîne de graphisme puisse soulever une communauté aussi importante. C'est pourquoi avec Kevin, nous avons voulu marquer le coup, et pour vous remercier de votre fidélité, nous avons demandé à certains de nos partenaires s'ils voulaient bien participer à cette vidéo spéciale 80 000 abonnés. Alors un grand merci à Yon, à BenQ et tuto.com, nous avons reçu 1000€ de lot à vous faire gagner. Et d'ailleurs on va commencer tout de suite par vous faire gagner 3 abonnements tuto.com, d'une durée de 3 mois chacun, pour accéder en illimité à tout le catalogue de formation de la plateforme. Alors oui, vous avez bien entendu, j'ai bien dit tous les cours de la plateforme, que ça soit des cours en photographie, en retouche, en 3D, en graphisme, en print, en web, en programmation, en motion design, etc. Donc de quoi devenir des vrais killers dans vos domaines préférés. Pour participer, c'est très simple, il suffit de nous dire dans les commentaires de cette vidéo, en quoi ces abonnements vous seront utiles dans votre travail. Le reste des lots sont à découvrir un peu plus tard dans la vidéo. Parlons maintenant de perspectives. Bon alors, c'est quoi la perspective ? Et bien c'est tout simplement l'art de représenter un objet en 3 dimensions sur une surface plate, comme par exemple une feuille de papier ou un écran d'ordinateur. La perspective va dépendre de 3 facteurs clés, et le premier facteur s'appelle la ligne d'horizon, et c'est tout simplement une ligne imaginaire qui correspond à la hauteur de vos yeux. Et c'est super important de bien comprendre son fonctionnement pour réussir des perspectives fonctionnelles. Et pour y arriver, j'ai une astuce très simple qui consiste à prendre un livre, ou une vieille chaussette, ou encore une règle, et à positionner son côté plat juste en face de vos yeux. Ce qui correspondrait à quelque chose à peu près comme ça. Et vous allez très vite comprendre son importance, puisque si je la positionne pile poil en face de mes yeux, je vais distinguer uniquement ici sa tranche. Donc son épaisseur, donc une ligne totalement plate. Maintenant si je déplace ma règle en dessous de ma ligne d'horizon, donc de la hauteur de mes yeux, on peut apercevoir le dessus de la règle. Et à l'inverse, si je la déplace au-dessus de ma ligne d'horizon, on peut apercevoir le dessous. Donc ça, ça paraît logique, mais c'est super important à comprendre. Et pour que tout le monde comprenne bien ce que je veux dire, on va utiliser par exemple ce magnifique objet rétro. Donc là, normalement, vous voyez une face, ici, si je descends en dessous de ma ligne d'horizon, vous allez voir la face ici de devant, et la face du dessus. Et à l'inverse, si je déplace en haut de ma ligne d'horizon, vous allez toujours voir la première face, ainsi que la face du dessous. La perspective, c'est pas plus compliqué que ça. Enfin si, il y a quelques règles un peu plus poussées, mais faciles à comprendre, et on va voir ça tout de suite. Pour mieux comprendre, je vous propose de nous mettre en situation dans un premier temps avec une feuille et un crayon. Et puis après, on verra comment faire ça directement dans Photoshop. Bon, vu que je vais dessiner, je crois que c'est le moment de vous faire gagner deux lampes de bureau BenQ avec capteur d'éclairage ambiant. Les lampes BenQ sont des lampes de type LED, sans aucun effet éblouissant, et viennent directement s'accrocher en haut de votre écran. Par ce, j'adore, je les utilise depuis pas mal de temps, c'est pour ça que je les ai contactées pour vous en faire gagner. Car en plus de diminuer la fatigue oculaire, la lumière, elle va être projetée d'une telle façon que ça va apporter un réel confort pour le dessin, puisque aucune ombre ne va être projetée sur votre feuille. Donc si cette lampe t'intéresse, il suffit de nous dire dans les commentaires en quoi ce sera utile. Revenons maintenant à nos moutons. Donc sur une feuille de papier, je vais dessiner une ligne imaginaire en rouge, qui correspond à la hauteur de mes yeux. Cette ligne représente donc ma ligne d'horizon. Maintenant, je vais dessiner un premier carré, et je vais vous expliquer comment le transformer en boîte 3D. Tout à l'heure, je vous disais que la perspective dépendait de trois facteurs clés. Donc pour créer une perspective fonctionnelle, on va avoir besoin d'un deuxième facteur, qui s'appelle le point de suite. Et tout comme la ligne d'horizon, ce point de suite est imaginaire, et il doit être absolument placé sur votre ligne d'horizon. Car c'est de ce point que vont partir toutes les lignes qui vont venir dessiner et construire votre perspective. Donc ce point de suite, je le place n'importe où sur ma ligne, et puis en bleu, je vais venir dessiner des lignes qui partent des sommets de mon carré, et qui vont toutes rejoindre mon point de suite. Toutes ces lignes qui convergent vers mon point de suite sont appelées les lignes fuyantes. Et ces dernières sont le troisième facteur clé de la perspective. A ce stade, la perspective est définie, et il ne reste plus qu'à venir créer l'épaisseur des volumes avec des lignes bien droites. Et voilà comment dessiner un cube qui respecte les règles de la perspective. Rappelez-vous maintenant du cube rétro que l'on a vu tout à l'heure. Maintenant, si je viens dessiner un carré au même niveau que mon point de suite, et que je dessine mes lignes fuyantes, et bien je me retrouve, comme tout à l'heure, avec uniquement deux faces visibles. Dans un autre exemple, si je dessine une forme en dessous de ma ligne d'horizon, et que je relie mes lignes fuyantes à mon point de suite, je vois bien la face du dessus de ma forme. Alors il existe une petite subtilité avec les points de suite. Ici, toutes mes formes sont positionnées de la même façon. Et ça, c'est généralement le cas lorsque vous dessinez des bâtiments. Cependant, vous pouvez à tout moment venir créer un autre point de suite sur votre ligne d'horizon, afin de suggérer un objet posé différemment dans votre dessin. Donc je m'explique. Je crée ici une nouvelle forme, disons que cela représente un conteneur. J'aimerais maintenant le positionner de façon différente dans mon dessin. Je viens donc créer un nouveau point de suite sur ma ligne d'horizon. Il ne me reste plus qu'à créer les lignes fuyantes. Et voilà, mon objet est créé avec une perspective totalement différente. A savoir que vous n'êtes pas limité dans la création des points de suite. Et c'est très utile d'en utiliser plusieurs pour dynamiser vos croquis. Alors au bout d'un moment, vous allez voir plein de lignes fuyantes sur votre dessin. Donc essayez de ne pas trop appuyer sur votre mine, afin de les gommer facilement par la suite. Sinon, vous pouvez utiliser une table lumineuse. C'est ce que j'utilise pour décalquer sur une autre feuille mais tracée. Il faut savoir que la table lumineuse, c'est très utile en dessin. Moi, je l'utilise souvent pour décalquer des photos, des typographies ou autre chose. C'est un outil très pratique. Et si ça vous intéresse, je vous laisse les références de ma table lumineuse dans la description de ma vidéo. Donc la perspective que l'on vient de créer ici, ça s'appelle la perspective à un point de suite. Et c'est la plus facile à comprendre. Et ça, vous pouvez l'utiliser comme dans cet exemple, pour créer des cubes. Mais vous pouvez très bien aussi utiliser cette perspective pour créer des typographies en 3D ou encore d'autres objets, peu importe. Ça, ça fonctionne très bien. Maintenant, je vous propose de corser un petit peu plus la chose et de passer à la perspective avec deux points de suite. La perspective à un point de suite que l'on vient de faire permet à un observateur de voir de manière frontale les objets. Sur le dessin que l'on vient de faire, chaque phase des cubes sont bien face à nous. Ce qui n'est pas forcément naturel, car c'est très rare de se positionner pile poil devant un ensemble d'objets. Alors pour faire des dessins un peu plus naturels, il existe une autre technique qui s'appelle la perspective avec deux points de suite. Avec cette méthode, toutes les phases de nos objets seront déformées, ce qui donnera un aspect beaucoup plus réaliste à nos scènes. Et pour illustrer mes propos, je vais maintenant utiliser ma tablette graphique Canva 16 pouces de la marque Yon. D'ailleurs, je crois bien que c'est le moment de vous faire gagner cette même tablette graphique au format 12 pouces, ainsi que deux tablettes graphiques HS11 au format 10 pouces 2, qui vous permettront de bien débuter en digital design. Donc si cette tablette graphique vous intéresse, il suffit de nous dire dans les commentaires de cette vidéo laquelle vous aimeriez avoir et en quoi elle vous sera utile. Donc je vous retrouve maintenant sur Photoshop, et comme pour la perspective à un point de suite, je vais venir tracer ma ligne d'horizon en rouge sur un calque. Sur un nouveau calque, je vais venir tracer mon premier point de suite à gauche et un second carrément à l'opposé. Maintenant, il va y avoir une petite subtilité, même deux en fait. La première consiste à tracer non pas un carré comme tout à l'heure, avec la perspective à un point de suite, mais uniquement l'arête de mon cube qui correspond en fait à la base et au sommet de mon objet. Je vais venir relier la base à mes deux points de suite et je vais faire la même chose avec le sommet. À ce moment, il ne me reste plus qu'à définir la profondeur pour créer le premier côté de mon cube. Je vais faire la même chose de l'autre côté afin de créer la deuxième face. Alors bien sûr, si vous voulez créer un objet rectangulaire, à vous de définir la profondeur autrement. Maintenant, la deuxième subtilité réside dans la construction des sommets. Alors regardez bien, ici je vais venir relier ma base numéro 1 au point de suite le plus éloigné, donc à ce point de suite. Maintenant, il ne me reste plus qu'à relier ma base numéro 2, encore une fois, au point de suite le plus éloigné, donc à ce point de suite. Et voilà, je viens de finaliser mon objet 3D à l'aide de la perspective à deux points de suite. Je peux réitérer la même chose avec un objet disposé en dessous de ma ligne d'horizon. Je crée ma première arête, je relie le sommet et la base à mes points de suite et je crée mes profondeurs. Enfin, je relie mes sommets numéro 1 et numéro 2 aux points de suite les plus éloignés. Voilà en gros comment créer des perspectives avec deux points de suite en dessin. Ce genre d'exercice avec des cubes vous permettra de vite progresser en dessin et vous permettra d'acquérir une bonne vision spatiale lors de la création de vos croquis. De plus, c'est un très bon moyen pour comprendre comment bien placer les ombres et les lumières sur votre scène. Alors je m'explique. Imaginons qu'une source lumineuse est placée en haut à gauche, par exemple un soleil. Pas de commentaire sur mon magnifique dessin. Comment vont réagir les lumières et les ombres sur cet objet ? Eh bien c'est très simple. Ici, le côté très éclairé restera pratiquement blanc. Celui d'à côté sera beaucoup plus sombre car il y aura moins de lumière à venir l'éclairer. Enfin, celui du dessous sera en complète opposition, donc complètement à contre-jour et sera encore plus sombre. L'objet en dessous repose donc sur ces mêmes principes. La face ici du dessus sera très éclairée, celle à gauche un petit peu moins et enfin la dernière sera totalement à contre-jour, donc très sombre. Donc voilà encore une fois, entraînez-vous avec ces différentes perspectives et essayez de bien placer vos ombres et vos lumières. Je vous garantis que c'est un exercice assez facile et qui vous permettra vraiment de progresser en dessin. Pour les intéressés, je laisse dans la description de la vidéo la référence de ma tablette graphique. Il faut savoir que c'est une tablette graphique très bon marché qui peut convenir à tous ceux qui souhaitent débuter en digital painting. Elle réagit plutôt bien, elle est dotée de 10 touches qui vont vous permettre de binder directement les raccourcis essentiels de Photoshop ou d'Illustrator. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur le site de Yon si vous voulez plus d'informations. Ce tuto était une introduction à la perspective, alors certes il existe d'autres techniques comme par exemple la perspective à 3.8, beaucoup plus complexe, mais qui donne des résultats incroyables dus à ces déformations. C'est d'ailleurs ce genre de perspectives que l'on retrouve souvent dans les BD. Bon pour le moment ça ne sert à rien de trop complexifier la chose, mais si vous avez envie d'en apprendre plus sur la perspective ou sur d'autres techniques en dessin, surtout faites-le moi savoir dans les commentaires ou tout simplement venir en discuter avec nous sur notre serveur Discord. Le lien se trouve dans la description en bas de la vidéo. Vous êtes déjà plus de 550 sur le serveur à poster vos créations, à demander des conseils et à participer à nos défis mensuels. Donc si vous voulez progresser, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Discord. Vous pouvez également venir nous faire un petit coucou sur Instagram pour nous présenter votre travail ou pour demander des conseils sur vos créations en n'oubliant pas de nous mentionner avec le hashtag TeammateTuto. Encore merci à BenQ, Uyon et Tutu.com pour avoir participé à notre vidéo spéciale 80 000 abonnés. Vous retrouverez toutes les références produits dans la description de la vidéo. Nous ferons un tirage au sort des gagnants dès la semaine prochaine, alors restez bien connectés. C'était Damien du collectif Teammate. Ciao ! Sous-titrage ST' 501